Je vais prononcer quelques mots, comme il est de tradition, avant de vous remettre très officiellement les insignes de chevalier du mérite agricole. Ça me touche énormément, je crois qu'on ne peut être qu'honoré d'une telle distinction, parce qu'effectivement elle traduit beaucoup de choses. Certainement une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de l'ensemble des gens qui m'entourent, à la fois aussi de l'État et des collectivités. Mais effectivement ça touche beaucoup à l'émotionnel, parce qu'on sait que quelque part ça s'adresse forcément à l'homme et à ses convictions, mais aussi ça s'adresse au travail que l'homme mène, et quelque part c'est une belle reconnaissance. Je suis très très heureuse de vous remettre cet ordre qui est un ordre important, à la fois pour la profession que vous représentez, pour le métier que vous exercez, et pour l'engagement syndical dans lequel vous vous donnez. Donc le préfet de Lourdes, aujourd'hui, est heureux de pouvoir vous remettre cette médaille. Bravo ! Sur la partie professionnelle, effectivement, j'ai la chance d'être aujourd'hui la cinquième génération, des gens qui existent dans le monde du vin et qui se sont impliqués sur leur territoire, sur leur territoire, dans ce métier tout simplement. Donc ça je crois que forcément ça laisse des traces, et même si on ne s'en rend pas compte au plus profond de soi, c'est des choses qui tranquillement sont en train de naître, et que même si parfois on peut se jurer de ne jamais être vigneron, parce qu'il y a le côté ingrat aussi de ce métier, il y a le côté dur, il y a le côté qui n'est pas simple, où on ne peut pas forcément prendre toujours ses congés ou ses vacances comme on le souhaite, où on est trop souvent contraint aux alléas climatiques, qui parfois handicapent notre travail et le font s'abîmer au fur et à mesure des différentes saisons. Bon après sur le plan professionnel et syndical en particulier, je crois que j'ai eu la chance aussi dans ma fédération d'être quelqu'un qui a hérité d'une histoire, de conviction, et que les hommes qui m'ont précédé avec leur personnalité, qui sont certainement très différentes de la mienne, ont aussi mis leur passion à la défense de ce métier, du métier de vigneron indépendant, de l'artisan du vin, et quelque part je crois que j'ai été un peu formé à leur joute, qu'elles soient syndicales, politiques, syndicales et politiques économiques, et je crois que quelque part ça forge aussi, alors jeunes peut-être, quoique, il y a des gens qui ont intégré maintenant, après moi, mon conseil d'administration et mon comité directeur, et qui sont bien plus jeunes que moi, même si je n'ai pas le sentiment de l'avoir beaucoup vieilli, j'ai l'impression aussi malgré tout d'être un petit peu plus vieux qu'eux. Je le dis très sincèrement, c'est d'abord cela que je veux saluer aujourd'hui au nom de monsieur le ministre de l'Agriculture dans votre démarche. Ce qui a évolué, c'est l'environnement global du département de l'Aude, du Languedoc-Sillon et de l'approche vainque tout simplement. On est dans une démarche qui aujourd'hui est très mondialiste, on est dans un régime où la concurrence existe et où la libéralisation avec des bons et des mauvais côtés a permis à d'autres pays de se positionner. Il faut, je crois, tirer notre département, nos vins, notre production sur des fondements qui, eux, existent, qui sont historiques en matière de notoriété, qu'il faut faire grandir, mais sur des valeurs culturelles, sur des valeurs profondes du métier du vin, qui sont nobles et qu'il faut faire perdurer. Je crois qu'il faut aussi... Alors, est-ce que c'est une jeune génération ? Je ne sais pas, mais en tout cas un esprit différent, un esprit ouvert, un esprit qui ne se contentera pas de dire c'est une crise, mais plutôt c'est une mutation. Et comme toute mutation, il faut rapidement la comprendre et s'y adapter, parce que si on pense que c'est une crise, on va attendre qu'elle s'achève, et on pense que les choses vont repartir de plus belle. Or, on n'est pas dans une crise aujourd'hui, on est dans un moment de mutation profonde, comme toute filière, la filière agricole et viticole en particulier aujourd'hui, doit avoir cette volonté d'avoir une dynamique qui est différente de celle qu'on a connue. Alors, je fais peut-être partie de ceux qui aujourd'hui ont un message optimiste aussi, dans des moments qui mesurent des réalités et qui ne disent pas « il y a des nantis, il y a les autres », non, il y a des gens qui souffrent dans toutes les familles professionnelles, mais il y a aussi des choix qu'il faut faire, des choix d'entreprise, des choix de stratégie. Chaque modèle peut être intéressant à condition qu'il soit adapté à la taille de l'entreprise et à la cible souhaitée. Et l'ouverture, elle est là. Ne pas vouloir imposer un seul et même modèle qui peut avoir par le passé fonctionné et qui, malheureusement, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Il est donc important, et là, je suis très sérieuse, il est donc important et urgent qu'une nouvelle génération apporte, comme vous le faites, des perspectives nouvelles, un style nouveau et, bien entendu, une façon retrouvée de travailler ensemble avec pragmatisme et simplicité. Le vin n'est pas un produit de première nécessité, il faut le comprendre. Le vin n'est pas non plus un produit aliment tel qu'il l'était il y a deux ou trois générations. Aujourd'hui, c'est vraiment un produit culturel, un produit social, un produit de référencement social, un produit de plaisir. Et je crois que, comme tout produit de plaisir, il doit être accompagné de manière noble, avec une image valorisante, et il faut aussi être sensible à l'évolution de la société. Il y a aujourd'hui une véritable segmentation de l'approche vin avec des stratégies de commercialisation d'entreprises différentes et qui peuvent être même toutes, menées par la même entreprise. Une entreprise peut avoir un choix de stratégie, de marketing, de positionnement et donc de communication sur plusieurs strates de production. Les vins qu'on a dit aujourd'hui sans indication géographique, les vins avec indication géographique, donc les vins de territoire, où le cépage peut être un des vecteurs de communication, de marketing et de référencement, et puis des vins liés davantage au terroir, davantage aux zones, davantage à la composante immatérielle que peut avoir et véhiculer le produit vin. Moi je crois que c'est une grande richesse, parce que je suis jeune, c'est vrai, mais quand on s'est un peu déplacé, quand on a eu la chance, comme moi, par ma formation d'oenologue, d'aller vinifier dans des pays il y a 15 ans, 20 ans, qui étaient des pays émergents, en termes de commercialisation du vin, avec une approche très anglo-saxonne, très américanisée, qui a des bons et des mauvais côtés, où c'était l'époque du fordisme, et où il fallait que tout soit standardisé, à l'hégémonie du coca par exemple, et bien on s'est rendu compte que ces gens-là vendaient chardonnés, donc le nom du cépage, Californie. Et on s'est dit, ce qui fonctionne de c'est ça, il faut qu'en France, quelque part on perde notre âme, pour aller sur ce segment, et uniquement ce segment de marché. Or, les choses ont changé. Et en 15 ans, en Amérique, on commercialise du vin sous le nom de Napavallée, puis Sonoma, puis un rift, puis un nom de propriété, voire le nom du vigneron qui le vinifie. Ça veut dire que l'approche, elle a été inverse. Ils sont partis de quelque chose de très standard, de très uniforme, pour arriver à quelque chose de rare, à quelque chose de spécifique, à quelque chose de non copiable, de non duplicable. On ne peut pas dire, ça c'est la vraie réussite, et le reste c'est quelque chose d'inconcevable. Je crois qu'il y existe aujourd'hui des consommateurs qui n'ont pas toutes la même approche du vin, pas toutes la même connaissance, ils n'ont pas tous le même lien culturel au vin. On parle de l'Asie, au Japon vous avez des gens qui connaissent le vin depuis 30 ans, en Chine ça fait tout juste 4 ou 5 ans. Donc ils n'ont pas la même approche. Et comme ils n'ont pas cette même approche, toutes les strates et les stratégies sont intéressantes, l'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est de bafouer ce qui fait notre force, c'est-à-dire la richesse, la complémentarité, la différenciation. Il y a cette forme irrationnelle qui est présente dans le vin, qui est liée au plaisir, à l'émotion, à l'image qu'on s'en fait, et certainement aussi sans qu'on s'en rende compte, à la spiritualité, et à ce que quelque part, l'ensemble de nos ancêtres, mais je dirais nos ancêtres lointains, dans leur forme d'approche de la spiritualité, ont à travers le vin traduit leur manière de concevoir la vie tout simplement. Moi je crois que le vin, la culture et l'art, ça fait toujours partie des mêmes choses, ça fait partie de ces choses qui sont des points de repère, des points forts dans la manière dont on les jambent, de mettre en lumière ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Quelque part, le vin a cette identité culturelle qui fait que par ses arômes, par sa puissance, par sa caractéristique, on est capable comme un tableau, comme un chef-d'oeuvre, comme une sculpture, d'en identifier le maître qui est derrière la bouteille.